Et salut à tous c'est ItoGoflet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège, on est contre Origine et ISO, donc deux guildes dans le G3 dont Origine qui est dans le top 3, je m'abuse, ils sont même peut-être premiers, deuxième, excellent. Tu vois que le siège est déjà bien avancé, on est parti sur Giga 1v1 contre ISO donc certainement on va taper beaucoup ISO et peu Origine. On va essayer d'utiliser des mobs du BP même s'il n'y a pas grand chose, on verra bien ce que ça donne, j'espère en tout cas que cette petite vidéo te plaira, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu et nous on est parti avec les premières offenses. Allez offense numéro 1, on est contre cette Chandra Byung-Chul Duman et on va y aller avec Syrah, Gianna et Lenoa. Donc objectif pour nos premiers tours avec la Gianna qu'on a runné en Swift très rapide, très très rapide au cas où 6 à Swift ce Chandra avec à gauche, à droite 2 multithes, on a une Syrah qui joue en second, en Vio Will, le Will est pas utile sauf si ça cut et qu'on a pas stun. Du coup j'ai mis avec du dégât des bombes à gauche à droite, tu vois qu'on a pas mal d'attaques et on est en Vio et on a Lenoa qui est en Despair Will avec à gauche 2 multithes et à droite un petit peu d'accuracy skill 2. Donc avec Gianna on va stun au premier tour, puis si on est assez rapide on met les bombes, on cycle, sinon et bien pas Pogpa Vio et on rebond nos T2. Du coup il y a du off-wheel, on va mettre la bombe directement ici, on va mettre les stuns sur Duman surtout. Oh pas bon ça. Et je joue avant, attendez je pensais que ma Syrah allait jouer avant. Ok, écoutez on va faire ça, c'est pas grave, c'est très grave mais vas-y c'est pas grave. On met la bombe là finalement c'est bien, on va taper ici, bon on va se prendre ici les food malheureusement. On va donner le tour à nous-mêmes du coup je pense que ça vaut pas le coup, on va le donner ici, voilà. On va aller mettre la bombe là-dessus, voilà. Et on va faire péter pour prendre un tour, boom. Alors résistance, résistance c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. On va mettre une bombe là, ok on va aller taper là. On va aller taper là, il faudrait qu'on proque violent, dommage on en a pas. Oh c'est une catastrophe, il faut qu'on fasse un skill 2 ici. On a les stuns, il faudrait qu'ils proque violent, ok parfait, ok très très bien. Par contre on s'est fait stun et on avait la bombe, ça c'est un problème. Non, ok je préfère qu'il proque avec lui qu'avec lui, ok. On va aller là-dessus mettre la bombe, on va taper là. On va mettre le break def là, on va mettre la bombe là. Et normalement on est fine, parfait, très très bien. On a eu chaud. Allez offense numéro 2, on est contre une Zeratou, Byung-Chul, Nana. Et on va partir sur une Bayek-Wang, Mugwang, Seme. Donc Bayek-Wang s'est fait up, maintenant c'est 7% au niveau de son passif. Du coup les dégâts ça va être beaucoup plus intéressant que c'était auparavant. J'ai mis un vieux wheel assez rapide. Dans la pass mytho j'aimerais jouer premier pour avoir silence la Nana à l'open. A gauche on a mis une réduction vent, à droite on a mis un peu de multite. Le Mugwang j'ai mis rapide aussi, mais bon c'est impossible de jouer avant mon Bayek qui est beaucoup trop rapide. Bioheel avec à gauche réduction dark, à droite un peu de multite. Et la Seme comme d'hab en némésis, la Sondreuse avec à gauche une petite réduction dark. Et à droite on a un peu de speed en fonction d'âge fait perdu. Donc on veut jouer le premier, on silence Nana, comme ça on peut passer au one shot. On fait proc le destroy et c'est gagné. Alors du coup notre speed, on peut directement faire un skill 2 ici. On met le silence, c'est parfait. Et là on peut mettre les dots. Et maintenant le destroy va commencer à proc. Et voilà. On prend les petits dégâts, les petits dots, très bien. On va aller taper quoi nous ? On va aller taper là ? Par exemple ? Oh les dégâts ! Attends mais c'est incroyable. On va ressurgir ici notre Mugwang, je pense que c'est le plus intéressant. Hop, excellent. Et on va aller continuer à taper ici. Oh mais je lui ai dit 7000 à parcours. C'est incroyable. Ok, bon. En vrai de vrai c'est ok. On va remettre un silence ici. Voilà. Oh les dégâts ! Mais c'est incroyable. Ah donc ça, ça va pas mourir des dots encore, malheureusement. Là ça va mourir des dots. On peut aller taper ici. 8000. Je suis en speed HP HP les gars. Je suis en speed HP HP. Le Bayek met trop de dégâts en fait. 6000. Wow. En vrai c'est pas mal. Et t'as vu la TV qui l'a pris avec les dots ? 4000, 4000. Ça tape hein ? J'aime beaucoup Bayek. Alors le fond c'est pas spécialement Omega Safe. Mais Bayek ça fait tellement de dégâts. 7000. Wow. Allez, offence numéro 3. On est contre la dev de Guts. J'espère qu'on va la passer sinon c'est la loose. Clara, Vigor, Vritra. Côté Origin. On va partir sur Alessia, Vigor, Tetra. Donc Alessia qu'on a réuné en Vio Blade, Sophto Crit plutôt tanky. Avec à gauche une réduction d'arc à droite en ami du Creed et Metskill 2. On a un Vigor en Vio Destroy. Avec à gauche réduction d'arc à droite en ami du Multit. Et on a une Tetra en Vio Nemesis. Avec à gauche réduction d'arc et à droite en ami de la speed en fonction de HP perdu. Donc on tanque le premier tour et on rebanne. OT 2. Alors du coup, on va se faire Sun and Open. Il y a un petit proc. On se prend le Break Def ici. C'est parfait. Du coup, on prend le Buff Def. C'est ça que ça veut dire. Là, on a un petit proc de Compose Kill 2. On s'est fait Sun and Despair par le Vrythral. Le Vrythral et du coup, on Despair. Alors nous, on va faire un Skill 3 ici. On va mettre le Break Def directement ici. Je pense. Ah, Résistance. Ah, il a Sandraise. Oh oh. Donc on va taper sur cette Clara, je pense du coup. Ah là, du coup, le Focus va bifurquer un petit peu. On va taper. En fait, on ne va pas taper là. On va juste Bull, je pense. Parce qu'on veut prendre le Break Def sur la Alésia. Donc on va juste mettre genre une Bull ici. On ne veut pas proc. Et en fait, on va prendre le Break Def là-dessus. Bon, le petit... Oh, ok, ok, ok. Ça proc bien. Ok, ok, ok. Ça proc bien, ça proc bien. On va peut-être potentiellement mourir. On a le Skill 2 ici. Alors. On Sustain. On a toujours le Break Def un tour ici. Le Vigor proc extrêmement bien. Je pense qu'on va la perdre. Nooo. Malent-il. Ok, le proc nous sauve quasiment la mise ici. Mais on a pris beaucoup de Destroy. On ne va pas se mytho. Donc là, on va aller mettre le Break Def là, s'il vous plaît. Excellent. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les taper. Je pense qu'il faut que je l'ai tapé là. Et là, il faut qu'on ait tapé ici. On n'a pas de proc violent, malheureusement. Oh, oh. Pas bon, ça. Nooo. On va perdre. Je pense que je n'ai aucun proc ou aucun mob qui a proc violent depuis le début de la partie. Malheureusement. On prend le Break Def et les m'opposés. On se fait stun d'espère. Ah ouais, on peut encore gagner, mais bon, ça va être compliqué, je pense. Il va falloir proc violent, en fait. Comme ça, la proc en face. On va voir ce qu'il doit ici, 6 clés. On a l'antile, en fait. À partir du moment où on a l'antile, on est qu'on tue ça, on peut gagner. On a du Destroy également. Ah, ok. On va Bull ici, il faudrait qu'on proc. Parfait. On va aller mettre l'antile ici. On se fera encore Sun Despair. Faut qu'on proc. Ah, dommage. Ok, ça va être compliqué, là, quand même. On va prendre beaucoup de Destroy. On va prendre des petits proc. Encore des petits proc. Ok, bon, c'est loose, hein. Dommage. Dommage. Allez, offense numéro 4. On est contre une Évore au Tessarion Sylvia. On va à l'objectif, Clive. Avec la Praline, ensuite, très rapide, Shield. On a une Betonie qui est Orwell. Très rapide, Speed Thuné. À gauche, on a mis dégâts sur haut, à droite, on a mis du Creed. Démile skill 3. Et on a un convenant, assez rapide aussi, avec à gauche, dégâts sur feu, et à droite, on a mis du Creed. Démile skill 3. Objectif, Clive. Alors, du coup, on a une autre Speed. Parfait. On va donner le tour. Avec convenant, on va aller tuer Tessarion. Boom. Et là, on va tuer l'Aivore. Et normalement, la Sylvia ne devrait pas nous solo. Eh bien, normalement. Je pense qu'il marche très bien si vous savez que la Sylvia n'est pas dans Swift. Et c'était le cas ici. On avait l'information, évidemment. On n'aurait quand même pas osé, osé Clive sans info. Vous me connaissez quand même un petit peu. Allez, offense numéro 5. Encore contre cette défense. Nana, Byung, Shul, Zeratu. On va l'objectif Clive avec une Savannah, Tiana et Shampoie. Donc, une Tiana en Swift très rapide. À gauche, j'ai mis dégâts sur vent. À droite, j'ai mis du Creed. Démile skill 2. On a ensuite une Savannah qui est trop rapide. Quasiment Kappa Q. À droite, on a mis du Creed. Démile skill 2. Et à gauche, on a mis du dégâts sur vent. Et on a un CP. Parce que Kappa Q aussi en Swift. Qui joue dernier. Avec à gauche et à droite, deux multis. Objectif Clive. Du coup, on a le premier tour. Hein ? Bonjour, Speed. Mais ça va naître au rapide. Oh, oh. Ok. Vous savez quoi ? C'est dramatique. Hein ? Mais je fais ça. Alors, du coup, je n'ai pas le choix. Skill 2. Tant pis. Bah, tant pis. Tant pis. On y va. Oh, c'est dramatique ce speed tuning. Non, mais c'est fine. En vrai, Nana, Léa. J'ai des mobs. Vent. Voilà. Ça fait rien du tout. C'est fine. Non, non, non. C'est maîtrisé. En vrai, de vrai. C'est maîtrisé. J'aurais pu y aller avec deux mobs. Tellement, cette offense est broken. Allez, offense numéro 6. Encore cette def. On va faire encore une Objectif Clive. Cette fois-ci, on va partir sur Robo, Eludia et Niki. Donc, on a Robovent qui est en Swift qui joue premier. Avec à gauche, à droite, deux multites. Et Eludia qui joue en second. En Swift, Centocrit en DCC. Avec de l'accuracy capé avec l'artefact de droite. À gauche, on a mis du crit damage en fonction des bons états. Et enfin, on a Niki, full knocker. Et pour changer de l'habitude, j'ai mis du crit damage en fonction des mauvais états. Au lieu du multite. On va voir si on a assez de dégâts. Objectif Clive. Alors, du coup, on a le premier tour. On peut avoir skill 2 directement. Il y a un strip à avoir. On y arrive. On va directement aller mettre les stuns. Là où c'est le plus important. Parfait. On a le skill 3. On met les break def. On n'en loupe pas. Oh, on a quasi one shot déjà. On n'a pas mis break def ici. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est quand même grave. Combien de dégâts on met ? Je n'ai pas vu tellement il y a eu de DIA. Mais je ne sais pas si on lap avec le robot. L'idée, c'était de pouvoir tuer avec le robot. Ok, du coup, on le fait. Parfait. Le problème, c'est que là, il reste Biong Shul. Mais bon. On va lap. On va pouvoir faire un petit skill 1. 12 K. Ok, en fait, on fait de bons dégâts quand même. Et ça passe. En fait, c'est vrai que je n'en ai pas parlé. Mais ça fait une petite semaine que je suis maintenant partenaire avec Prozis, les potes. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui achètent déjà des choses chez Prozis. Mais si vous voulez avoir des réductions, j'ai un code promo TITO10. Maintenant, vous pouvez l'utiliser pour avoir des réductions. Et vous pouvez également avoir un code supplémentaire que je vous affiche dans les commentaires. Avec une grosse réduction si c'est votre premier achat. Donc, n'hésitez pas à passer par mes liens si vous voulez me soutenir. Et en même temps, avoir des réductions de votre côté. Sachez que ce n'est pas une boutique uniquement destinée à ceux qui font de la musculation. Mais également à ceux qui veulent juste de la nourriture saine. Allez, offense numéro 7. On est contre une Lyume, Kumar, Neftis. On va à l'objectif K. Avec un robot qu'on a ruiné en Swift très rapide avec du multi à gauche et à droite. Je n'ai plus de Tiana. On a un Galion qui n'a pas accu. Même trop d'accu. A gauche, j'ai mis des dégâts sur Dark. Pourquoi pas ? Et à droite, j'ai mis un peu de crit d'émail skill 2. Et on a le Zeros, du coup, sans le 2 crit. Bon, j'ai un petit peu de 2 crit quand même. En Swift broken. Avec à gauche, dégâts sur feu. Et à droite, j'ai mis du crit d'émail skill 3. Objectif, cleave. Bon, du coup, est-ce que ça va fonctionner ou pas ? C'est anti-cleave. S'il te plaît, mets les break-deaf. Ok. Combien de dégâts met ce Zeros ? Je ne sais absolument pas combien de dégâts ça va mettre. On va mettre pause, d'ailleurs. 60k ! 63k, 57k, 53k. Waouh, ça roxe ! Pas mal, hein ? Allez, offence suivante. On est contre une Emily Vigor, Siri Dark. Et on voit l'objectif cleave. Avec Dova qu'on est ruiné en Swift très rapide. On sait que ce n'est pas en wheel en face. Avec à gauche et à droite des artefacts un petit peu au Zeph, on va pas se mytho. La Myang, qu'on est ruinée en Swift très rapide. Avec à gauche et à droite deux multi-tits. Et le Lucian, full knocker. Vous connaissez, à gauche, un peu de dégâts sur Dark et sur Light. Et à droite, on a mis du crit d'émail skill 3. Objectif, cleave. Du coup, on outspeed. Pas. Du coup, on outspeed pas. Ok. Non, c'est fine, en vrai. Oh, c'est anti-cleave derrière, en plus. Attends, il faut tuer quoi, en fait, dans ce cas de figure ? C'est ce truc-là qu'il faut qu'on tue, c'est ça, hein ? C'est anti-cleave de deux façons. Donc, c'est très tanky. Et derrière, c'est super rapide. En vrai, normalement, tu fais là où l'out, tu fais pas les deux. Je comprends pas trop. Mais vas-y, ça passe, on a eu de la chance. Incroyable. On va aller là-dessus, je pense. On a eu la réussite, hein ? Le focus va aller là. Et en fait, on peut juste aller tuer, je pense, le Vigor. Ok, on a eu de la chance. Non, 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 en vrai, calculer, calculer, je veux rien entendre. J'ai plus rien, moi, si, à travers le siège. Arrêtez de changer vos sets comme ça, c'est quoi, ça ? Offense numéro 9 ! Ok, 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 on fait la même. En vrai, de vrai, là, j'ai pas l'info si c'est du Swift ou pas. Mais, partons sur le principe qu'on en a déjà tapé une. Impossible, il y en a deux dans la même tour. Objectif, cleave ! Ok, il n'y en a pas deux, tu vois, il n'y en a qu'une seule. Incroyable. Dixième dernière offense. Je sais que c'est la Vigor Swift. Je le sais. Mais mon Echir est plus rapide, parce que je suis vraiment rapide. Je suis certain que je vais l'outpide. Multi de ta gauche à droite. Galion, Anvio, KPAQ, même trop d'AQ, Anthocrite, dégâts sur Light à gauche. Et là, Julie, spittu nez, multi de l'attaque à gauche et à droite. Tiff, cleave ! Si je me fous de spitt, qu'est-ce qu'il se passe ? Bah, rien, c'est pas grave. C'est la vie, hein. Je sais que c'est off-wheel. Voilà. Et du coup, on peut se faire cut, parce qu'on n'est pas spittu nez avec Julie, mais ne pas se faire punir. Ok, super siège, bravo Tito, incroyable. Bon, du coup, en vrai, de vrai, je pense que c'est l'un des pires sièges que j'ai fait de ma vie. Genre, vraiment, j'ai foiré toutes mes offenses, en fait. J'ai vraiment foiré toutes mes offenses, très négligent sur mes offenses. Alors que c'est un siège où on devrait quand même, bah, terminer deuxième. Pour l'instant, ça a l'air d'être bien parti, puisque ça commence déjà à raser du côté d'Origine et on en avance de point. Donc, normalement, on terminera deuxième. Origine 1er et ISO 3e. Désolé pour cette vidéo-ciel, j'avoue qu'elle est vraiment abominable. Mais vous savez quoi, on se rattrapera sur la prochaine. J'espère, en tout cas, que cette vidéo t'a plu tout de même un petit peu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu. Et tchou tchou les potes, t'étais tito. Sous-titrage Société Radio-Canada